Si vous vous permettez de vous remettre en tous lesquels vous connaissez ou ne vous défendez pas en français ou en français dans cette vidéo, je vous conseille de savoir que vous êtes sur la direction et que vous avez en train de me faire courir en français ou en arabien Mes chers élèves, de premier bac, vous allez tout simplement reconnaître et identifier toutes les figures de style programmées pour cette année D'après cette vidéo, l'explication sera très facile et accessible à tout le monde. Avec vous, M. Youssef Deleu, je vous propose le succès bac 1 pour bien réussir cette année. Bonjour à tous, M. Youssef Deleu, je vous propose la première vidéo, c'est la figure fondée sur l'analogie. La figure dans l'analogie, c'est l'aujou de la majesté et l'achaté. La première vidéo, c'est la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. En premier, comment est-ce que la comparaison est-ce que c'est ? Crayon ne peut pas éviter ce regard comme l'alarmé. Donc, en fait, il y a 3 ansères essentielles dans l'exemple. Ce regard comme l'alarmé. Donc, en fait, nous voyons que la comparaison entre les 3 ansères est important. D'ailleurs, l'outil de comparaison n'est pas très important, l'outil de comparaison ou l'adaptation. Comme le métaphore, comme le métaphore, et par exemple A dans le métaphore. Il y a 2 mêmes, ainsi que semblables à, pareil A. Alors, je vais vous dire que c'est la comparaison avec les autres figures du style. C'est la comparaison avec l'allogie, bien sûr. Crayon ne peut pas éviter ce regard comme l'alarmé. Donc, il y a deux éléments essentiels. Le comparer et le comparant. Le comparer est le plus important et le comparant est le plus important. C'est la comparaison avec l'outil de comparaison ou le mot comparatif. C'est l'exemple. Comme son regard comme l'alarmé. Donc, la comparaison est l'outil de comparaison. Michel Teni, son regard est pareil au regard du statut. Son regard, c'est le comparer. Pareil au, c'est le mot comparatif. Et regard du statut, c'est le comparant. Alors, on va voir son regard. Il y a une comparaison avec l'alarmé. Pareil au, c'est le mot comparatif. Et regard du statut, c'est le comparant. Il y a une comparaison avec l'alarmé. Donc, le comparaison, c'est une figure de style. Donc, la comparaison avec l'alarmé. C'est une dernière partie de la figure d'analogie. L'idée c'est que le problème c'est que le problème est que tout le monde est en vie C'est la même situation Il y a une instance de l'adaptiste L'adaptiste du chibé L'adaptiste est que c'est que vous en avez Votre, un casque de même, semblable à, étage à, etc.. Vous avez bien compris la comparaison L'épisode est que la comparaison est que la comparaison est que le problème est qu'on mit. On voit le comparer et le comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Elle rapproche deux éléments comportant une caractéristique commune, le comparer et le comparant, à l'aide d'un outil comparatif comme de même ainsi que semblable à pareil. Et on voit l'assessive dans cette comparaison. Et si on a vu l'un, il y a un VerS Wentz avec la caractéristique commune alors qu'il y a une sensation très simple, la comparaison. Nous allons maintenant passer à un autre sujet qui s'appelle la métaphore. Alors, l'autre trait de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse est la métaphore. Il y a une différence entre la métaphore et la comparaison. La métaphore est une comparaison sans outils de comparaison, sans outils de comparaison. La métaphore est une première étude de la comparaison. La métaphore est une autre traitement de la métaphore. Il existe une autre traitement de comparaison. Cette métaphore est une autre traitement difficile de comparaison. cette femme est une vipeur c'est la métaphore c'est le comparer c'est une femme et le comparer c'est une vipère une caractéristique commune une caractéristique commune c'est une caractéristique commune une fois que vous trouvez cette femme est comme une vipère cette femme est pareille à une vipère c'est la métaphore c'est la comparer donc la comparer c'est un peu plus pour le monde de la métaphore c'est une comparer c'est une comparer c'est une autre c'est une autre une autre c'est une autre mais une autre c'est une comparer comme comme, semblable c'est une autre c'est un peu plus c'est une autre c'est une autre c'est une autre la quantité de la métaphore c'est une autre c'est la personification La personification est le nom de l'hôpital C'est le nom de l'hôpital Le soleil s'amuser Alors, vous avez besoin de l'hôpital et les mots de l'hôpital Le soleil est un objet Je vous remercie C'est une idée d'un objet Elle consiste à évoquer un objet Ou une idée sur les traits d'un être humain Le soleil s'amuser à faire des ombres Ce soir, ça veut dire les objets Ils ne me parlaient pas Les objets Ce soir, les objets ne me parlaient pas Il y a un peu un style Il y a un peu une sorte de style Il y a une cifte d'enseignement 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 Il y a un objet ou une idée sur les traits d'un être humain Il transforme l'inanimé L'exemple est maintenant les objets de la boîte à merveille de l'Ahmaz Frui Ne me parlez pas Il gisez l'inerte, mon sade, un peu hostile Il est maintenant que c'est fait enseigner des caractéristiques comme l'exemple de parler Comme l'exemple de gisez l'inerte, mon sade, un hostile, un musée et tout ce qui est enseigné Nous essayons de gister à des choses qui s'appelle la personification La personification est une forme de l'analyse de l'extérieur Dans l'exemple, nous essayons de la mettre en partie Autrement de la personification Dans ce sens, nous essayons de la fin de l'analyse de l'analyse Par exemple, la personification est une forme d'un dynamique Ce qui s'appelle la L'analyse de 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 l'analyse Ou une idée sous l'étrée d'un être humain Le soleil, c'est un objet Le soleil s'amuser Une caractéristique humaine C'est le verbe s'amuser Le soleil s'amuser à faire des ombres C'est le verbe s'amuser Le soleil s'amuser à faire des ombres De l'échelle du sang Un boulot Le soleil s'amuser à faire des ombres Donc, quelque chose qui n'a jamais été C'est une seule c'est-à-dire que l'essence de l'essence de l'essence Nous devons parler de l'essence de l'essence Nous devons parler de l'essence qui est en place de la merveille Ce soir, il, c'est-à-dire ses objets Ce soir, il ne me parlait pas, il gizé inerce, mon sens, un peu est-il Donc, il y a ces c'est-à-dire que l'exemple de parler Comme l'exemple de j'ai z'inersk, moussad, aussi, tout est ce qu'il y a des cèfats C'est ce qu'il y a des cèfats de l'essence Alors, il n'y a pas d'avoir des objets, ça n'a pas d'un cèfats d'essence Alors, la personnification comme outil d'analogie C'est une sorte de métaphore, une norme sierra elle consiste à évoquer un objet ou une idée sur les traits d'un être humain il transforme la personnification elle transforme l'anime à un être vivant est-ce que vous avez bien compris la personnification maintenant très bien donc dans le cours 4, l'allégorie l'allégorie est un nôtre de l'utilisation ou de l'essence de l'affaires c'est le mot de l'affaires c'est le mot de l'affaires il consiste à présenter de façon imagée ou la matérialisation une idée abstraite c'est le mot de l'affaires c'est le mot de l'affaires c'est un nôtre de l'affaires qui a donné un métier de l'affaires ou une réelle de l'affaires c'est un métier de façon imagée c'est un métier de l'affaires la conscience elle est en train de l'affaires c'est un métier de l'affaires la conscience c'est un métier de l'affaires Alors, sur la rétabelle 4, on a dit l'alégorie « Temtile » ou « Siaagat Ramzi l'Afqa » C'est bien sûr qu'on a l'impression d'être dans le français Il consiste à présenter de façon imagée ou la matérialisation « Siaagat Ramzi l'Afqa » une idée abstraite Donc, c'est le mot de « Temtile » ou « Siaagat Ramzi l'Afqa » Il repose souvent sur une métaphore Une métaphore, c'est le comparer et le comparant Donc, le comparer est une notion abstraite Une notion abstraite Sauf que le comparant est souvent animé Mais c'est le délic, mais c'est le mot de l'Apollinaire « Mon bon navire » ou « Ma mémoire » avant nous à se naviguer Et d'un coup, l'exemple, c'est le mot de l'Apollinaire La métaphore, c'est le mot de l'Apollinaire La métaphore, c'est le mot de l'Apollinaire Le comparer est le comparant Le comparer, non ? Le comparant est une notion abstraite « Ma mémoire » Ou le comparant est un nom concret « Mon bon navire » L'allégorie représente de façon imagée une idée abstraite En lui contribuant une symbolisation Je vais mettre une symbolisation Je vais mettre une symbolisation Je vais mettre une symbolisation Alors, dans le cas de l'Apollinaire, nous avons l'allégorie L'allégorie, c'est le système de l'Apollinaire C'est ce qui est le système de l'Apollinaire Je vais vous dire, c'est le mot de l'Apollinaire Il consiste à présenter de façon imagée En la matérialisant une idée abstraite Pour le qualifier Dans le cas de ce qui est un Quiet Dans l'Apollinaire, il vient de l'Apollinaire Dans l'Apollinaire La pérol ramzi et d'elle figure moyenne elle fait crédité ce qu'on n'a le monde la sous ça elle consiste à présenter de façon imagée en la matérialisant une idée serait sauf à noter comme un petit l'air mais qu'ils sont obligés d'un être des tarifs et c'est moulin le pad de châtre et il repose souvent sur une métaphore dont le comparer est une notion abstraite et le comparant est une souvent animé mais il mène la métaphore de la serein et c'est le comparer et le comparant le comparer des émits qui connaît l'échec le chai au figurant mais ça ou le comparant des émels aura l'échec le chèque l'isme mais moi mon beau navire ou ma mémoire de apollinaire mon beau navire ou ma mémoire avant nous c'est ce qui concerne l'échec 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 le l'échec 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 l la mort est souvent représentée par une faucheuse La faucheuse est le premier qui est le compagant Le remède est le remède du mort La faucheuse est le remède de la mort En ce qui nous trouvons le premier, c'est le remède du remède Le remède est la remède du couvert La mort est la mort abstraite chez ma sauce comme la mort comme la vie comme la haine comme l'amour moi j'ai mais les sentiments du collège des notions abstraite au lycée nato à ne pas dire comme l'exemple de la paix la paix c'est une ancienne abstraite c'est même la colombe blanche la colombe blanche il y a une ramze l'hayat ramze l'salem et c'est à nous c'est mettant la justice la balance dans la balance c'est le comparant et la justice c'est le comparer de même le comparer dit qu'on est une notion abstraite ou de même le comparant dit qu'on donne une un nom concret un nom animé souvent animé alors je vis cette faucheuse c'est veut dire la mort elle était dans son champ il allait à grand pas moins sonant et fauchant la mort comme une notion abstraite est souvent représentée par une faucheuse et d'en fait l'hum tarraf la la les figures d'analogie redan sauf on tarraf la figure de contradictoire la d'opposition les figures d'opposition d'accord qu'à t'adquire les figures d'analogie sont 4 la comparaison avec l'outil de comparaison la métaphore sans utile sans utile de comparaison sans un mot comme de sans un mot comparatif alors la personnification il consiste à représenter où il consiste à attribuer des traits humains à des objets ou des êtres inanimés nomine du site l'allégorie elle consiste à présenter de façon imagé une idée abstraite alors c'est fini pour aujourd'hui on vient de comprendre les quatre figures de style et quatre figures d'analogie la comparaison la métaphore la personnification et l'allégorie alors pour demain on va voir d'autres figures de style une nouvelle famille c'est des figures d'opposition on va les reconnaître et lise et les identifier clairement alors à demain c'est avec vous youssef de l'oeuvre de la chaîne joe communique tv et le service succès bac 1 pour bien réussir au premier bac original surtout à l'examen régional de français à demain 1 Sous-titrage FR ?